... Je me suis lancé dans l'aventure et tenté cette expérience suite à la lecture du livre de Bertrand Piccard, « Changer d'altitude », où il invite les gens à tenter des expériences et d'aller un peu au-delà d'eux-mêmes. Et d'autre part, j'ai eu l'occasion de voir une émission de télé et il montrait le coureur avec son accompagnateur. J'avais trouvé cette formule de course intéressante. On n'est pas tout seul, on est accompagné. C'est un peu une épreuve d'équipe, on va dire. Suite à ça, j'ai tenté l'expérience. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps à passer. Il faut faire ça de manière intelligente, pas trop vouloir en faire d'un coup pour ne pas se blesser. J'avais deux accompagnateurs. Un accompagnateur officiel, François-Xavier Chaussard. On a tête de haut niveau puisqu'il est 3e au championnat de France de triathlon longue distance cette année. Il a été de très très bons conseils. Et Jérôme Dupont, lui, c'est lui qui a tenu la caméra, la GoPro, pour faire le film. Lui, c'est pareil, il m'a accompagné. Puis il me parlait, il sortait des vannes pour m'encourager. Très bon accompagnateur. Première boucle, les gorges du Tarn, on revient sur Millau. Un très beau parcours, de très beaux villages, paysages magnifiques. Bon, ça allait à peu près, il n'y a pas de souci. Après, je suis parti sur Sainte-Afrique. Et c'est à Sainte-Afrique qu'on arrive, il fait nuit. Donc je me suis changé là-bas, on a le droit de se changer. Et là, le départ de Sainte-Afrique a été un peu dur. Parce que je connaissais, j'avais fait l'aller, donc il fallait faire le retour. Je me suis dit, oh là là, il y a tout ça à faire pour le retour, ça va être dur. Je commençais à en avoir plein les jambes. Je souffrais beaucoup en descente. Chaque fois que je m'étais pillé par terre, j'avais que des coups de couteau dans les jambes. Et mon accompagnateur a eu l'idée de me dire, bon, écoute, là, je veux t'entendre respirer. Et le fait de tuer cette technique, j'oubliais carrément les jambes. Donc ça m'a permis de tenir, de continuer, j'allais dire tranquillement. Pas tranquillement, mais en oubliant la douleur. J'ai oublié la douleur. Donc j'ai attendu d'être arrivé en bas demi-haut. Et là, j'ai accéléré. Et mes accompagnateurs étaient tout contents parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que j'accélère. Je ne sais pas combien j'étais, mais j'ai fini vraiment avec pas mal d'énergie. Et je n'étais pas dans le rouge. Donc c'était assez satisfaisant au niveau de la gestion de la course. L'image que je retiens le plus de cette course, c'est quand nous sommes passés, donc tous les trois, puisque Jérôme avait pu participer pour la deuxième boucle. La première boucle, il n'a pas le droit. C'est quand nous sommes passés tous les trois sous le viaduc de Millon, avec le drapeau que je tenais dans la main de l'association TDAH. C'est une association qui rassemble les enfants et les adultes qui souffrent d'un trouble. Un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à soutenir leur attention. Ils ont beaucoup de mal à se concentrer. C'est un trouble qui est assez mal connu. Nous, on essaye de faire connaître cette association, parce qu'il faudrait que les enfants soient diagnostiqués le plus tôt possible. Tous les dispositifs de médicaments, de suivi psychologique, comportemental, etc. devraient être mis en place dès la primaire. Cela éviterait que les enfants souffrent, mais les familles aussi souffrent. Ce n'est pas facile. Après, mon souhait, après Millon, ce serait que Diagana, le sportif que tout le monde connaît, soit parrain de l'association TDAH. En sachant que Diagana, je l'ai appris pendant la course, et c'est François-Xavier qui me l'a rappelé, est né à Sainte-Afrique. Et donc, je me disais, tiens, ça ne serait pas mal qu'il soit parrain de l'association TDAH. Donc, si on peut y passer le message, pourquoi pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada